Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première capsule consacrée au chapitre 4. Nous parlerons de pigments, de colorants, d'extraction et d'identification d'une espèce colorée dans cette petite vidéo. Alors, nous allons commencer par répartir les matières colorées en deux catégories. Pour essayer de comprendre lesquelles, partons de l'indigo qui est une matière colorée qui existe depuis à peu près 6000 ans, qui vient d'Inde et qui sert à colorer la plupart des textiles en bleu. L'indigo est issu de la culture de l'indigotier. Et un premier indice nous est donné par la table des matières, ou en tout cas l'étiquette de cette poudre alimentaire. Si nous regardons attentivement l'étiquette, nous voyons que l'indigo est un colorant et qu'il est par ailleurs hydrosoluble, autrement dit soluble dans l'eau. Et ceci est commun à absolument tous les colorants, ils sont solubles dans l'eau et c'est ce qui les distingue des pigments, comme par exemple ce pigment connu depuis l'Antiquité, l'or-piment. Les Romains le prenaient pour de l'or, ce qu'il n'est pas. C'est un trisulfure d'arsenic, il en contient 60%. Et cet or-piment, ce pigment d'or, n'est pas un colorant, c'est un pigment et il est par nature insoluble dans l'eau. On peut utiliser les pigments pour la peinture à l'huile, comme on pouvait utiliser et comme on peut utiliser les colorants dans la peinture à l'eau. En résumé, il existe deux types de matières colorées, les colorants, solubles dans l'eau, et les pigments qui ne sont pas solubles dans l'eau. Passons maintenant à l'extraction par solvant d'une espèce colorée. Et révision de la classe de seconde, nous avons vu en seconde que nous pouvions extraire par solvant des espèces odorantes ou des espèces colorées. L'idée étant à chaque fois la même, trouver un solvant extracteur, non miscible avec le solvant qui contient l'espèce, dans lequel l'espèce à extraire soit plus soluble que dans le solvant de départ. Je vous renvoie à vos cours de seconde pour plus de précisions, mais c'était à chaque fois l'idée essentielle d'une extraction par solvant. Passons maintenant à la séparation de deux espèces colorées par chromatographie. Là encore, ce sont des rappels de seconde en partie. En seconde, nous avons vu comment on pouvait séparer deux espèces colorées ou non par chromatographie sur couche mince. Je vous rappelle simplement qu'il s'agissait de déposer sur une face fixe, une plaque de silice ou un morceau de papier filtre, des substances qui pouvaient ou non contenir plusieurs espèces et qu'après élusion, c'est-à-dire migration différentielle sur la face fixe, nous obtenions après révélation différentes tâches associées chacune à des espèces chimiques différentes. Les espèces chimiques les plus solubles dans l'éluant, c'est-à-dire la face mobile, le liquide qui grimpe par capitalité sur la face fixe, les espèces les plus solubles dans l'éluant allant le plus haut sur cette fameuse face fixe. Cette année, nous allons travailler notamment sur une chromatographie un peu différente qui s'appelle la chromatographie sur colonne. Celle-ci a été inventée en 1901 par le botaniste russe Tzuit, Tzuit qui veut dire couleur en russe, joli nom, parce que c'est comme cela que Tzuit a découvert qu'un colorant vert, par exemple, pouvait être décomposé en deux types de colorants, un colorant bleu et un colorant jaune après la phase d'élution, qui est la phase de migration différentielle par capillarité différente et qui permet donc de séparer les deux colorants. Dans les deux cas, chromatographie sur couchemin, c'est chromatographie sur colonne, on a une adsorption différentielle qui dépend de l'affinité, de la solubilité différente des espèces par rapport à la face fixe, qui est ici constituée par un gel de silice. Nous verrons cela ensemble. Et puis, évidemment, au final, nous récupérons l'une des deux espèces, ce qui n'était pas le cas pour la chromatographie sur couchemin. La chromatographie sur colonne permet à la fois de réaliser une séparation entre deux espèces colorées et une extraction. Passons maintenant à la dernière partie qui, elle, est une nouveauté pour parler d'absorbance d'une solution colorée. Alors, l'absorbance d'une solution colorée se mesure avec un appareil qui s'appelle un spectrophotomètre. L'absorbance est une quantité sans dimension. Prenons par exemple une solution de permanganate de potassium. Nous pouvons tracer avec le spectrophotomètre, nous le ferons ensemble, l'absorbance de cette solution en fonction de la radiation lumineuse qui la traverse, et donc de sa longueur d'onde. Et nous avons ainsi figuré le spectre d'absorption de cette solution de permanganate de potassium. Alors, nous voyons sur la photo l'indication de l'absorbance, ici 0,918, sans unité, pour une longueur d'onde de 595 nanomètres. Nous mesurons l'absorbance de diverses solutions colorées dans l'activité de la semaine prochaine, non pas avec un spectrophotomètre, mais un colorimètre, un objet technique un petit peu plus simple, qui permettra de mesurer cette absorbance pour la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption. L'idée d'utiliser un spectrophotomètre, au départ, c'est de repérer la longueur d'onde pour laquelle il y a absorption maximum de lumière. Et une fois qu'on a repéré cette longueur d'onde, ici proche de 550 nanomètres, on règle le colorimètre en mettant un filtre associé à cette longueur d'onde-là pour la sélectionner, de façon à maximiser l'absorbance de la solution. Finissons cette petite capsule par parler de concentration molaire d'une espèce colorée en solution. Vous avez peut-être vu en classe de seconde que la concentration d'une espèce en solution et le rapport entre la quantité, petit n, de cette espèce que l'on mesure en molle, que divise le volume de la solution. Cette concentration, elle, peut varier selon, évidemment, les solutions. Prenons un exemple pour finir. Vous avez, pour deux volumes différents, figuration d'un certain nombre d'espèces chimiques, les triangles, à gauche et à droite. Quelle est, selon vous, la solution qui concentre le plus cette espèce triangulaire ? Est-ce que c'est la solution 1 ou la solution 2 ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Attention, la concentration est un rapport. Rapport de la quantité sur volume de la solution. On peut, par exemple, imaginer que vous avez une molle de l'espèce par triangle. Si vous avez deviné ou correctement raisonné, il s'agit de la solution 2 qui possède une concentration plus élevée en l'espèce triangulaire. A très bientôt sur Fikémia.